Madame la directrice, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs en vos différents grades et qualités, mesdames et messieurs, d'abord je vous remercie chaleureusement, je remercie les équipes de l'OCDE de me donner la possibilité d'intervenir auprès de vous à cette conférence sur la mise en œuvre de la recommandation adoptée en juin dernier. Cette conférence s'inscrit, je le sais, dans un calendrier très riche et encourageant pour l'économie sociale et solidaire tant au niveau européen qu'international. Je crois que cela conforte le succès de l'économie sociale et solidaire, la pertinence de son modèle aussi dans le contexte de crises qui frappent nos économies et nos sociétés. Les entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire ont su apporter des réponses crédibles et durables aux défis posés par ces crises et je suis convaincue que les politiques publiques doivent les encourager davantage et conforter leur développement. C'est pour conforter ce succès de l'économie sociale et solidaire et distinguer la singularité de ce mode d'entreprendre que la France a adopté dès 2014 une loi spécifique à l'économie sociale et solidaire, la loi ESS, dite loi AM. Cela a permis de reconnaître la nature particulière des acteurs de l'ESS, mais aussi de sécuriser leur cadre d'intervention, de mettre à leur disposition des outils d'aide et de financement comme la possibilité de leur réserver des marchés publics ou la possibilité offerte par les banques à leurs clients particuliers de donner une partie de leur épargne solidaire à des entreprises de l'ESS. Ces politiques publiques renforcées depuis la crise sanitaire ont stimulé la croissance des entreprises de l'ESS en France. Elles représentent aujourd'hui 10% du PIB français, 14% des emplois. Elles sont de plus en plus en phase avec les attentes des populations, puisqu'elles répondent à une demande croissante de produits et de services au bénéfice de l'intérêt général avec une dimension sociale et environnementale. Bref, pour faire court, ce sont des entreprises et des organisations qui voient au-delà du profit, au-delà du seul bénéfice. Au plan international, la France s'est engagée depuis longtemps, en étant membre fondateur du programme LEAD de l'OCDE et en accompagnant le développement de l'économie sociale et solidaire à l'international. En jouant un rôle moteur au sein de l'Union européenne et en soutenant l'ambition de la Commission européenne de proposer une recommandation cadre. C'est également le sens de notre engagement dans l'alliance Pact for Impact que la France a créée en 2019, que nous finançons, et qui a pour ambition de fédérer acteurs institutionnels et acteurs de la société civile pour stimuler le développement de l'économie sociale et solidaire. Parce que cette économie de la coopération, cette économie de la démocratie, elle ne peut pas fonctionner sur une seule verticalité qui viendrait des gouvernements vers la société civile. C'est tout le contraire qu'elle doit faire et c'est le contraire que nous faisons. Alors, permettez-moi de vous féliciter, de nous féliciter finalement collectivement d'avoir réussi au sein de cette alliance à travailler sur un texte qui servira de modèle pour une résolution sur l'économie sociale et solidaire à l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est en tout cas ce que j'appelle de mes voeux, ce que nous appelons ensemble de nos voeux. La France soutient très vivement votre recommandation sur l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, adoptée en juin dernier. Les neuf blocs identifiés sont absolument essentiels pour mobiliser tous les acteurs et réussir cette transition, faire de l'ESS un secteur moteur dans nos économies. Je souhaite d'ailleurs vous annoncer en avant-première que sur la base des travaux menés par l'OCDE sur la question de l'innovation sociale, je crée le premier fonds gouvernemental pour l'innovation sociale qui sera doté d'un montant de 500 000 euros pour soutenir des initiatives. Depuis ma nomination au gouvernement en juin dernier, nous avons tâché dans tous les champs de notre action de suivre votre recommandation et de la mettre en œuvre. En effet, nous œuvrons pour renforcer le soutien à l'accès au financement et à la finance. Je me suis engagée, en présentant ma feuille de route, à aller chercher partout où je le pourrais de l'argent pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je pense que, parfois mal perçue par des milieux financiers dits classiques, l'économie sociale est souvent mal comprise et associe à des risques supplémentaires difficiles à internaliser par défaut d'indicateurs de performance suffisamment riches et pertinents. C'est une erreur, même si ce n'est pas une généralité. Parce que la finance solidaire, elle doit être une finance du quotidien, de proximité. Et nous sommes persuadés que les organisations internationales ont un rôle à jouer pour promouvoir cette forme de finance, pour mobiliser l'épargne des ménages dans le contexte des crises que nous connaissons en direction de l'économie à impact. La France est donc dotée d'une palette large d'outils de financement pour soutenir l'économie sociale et solidaire. Je pense notamment à la question du contrat à impact social pour plus de 80 millions d'euros. Le contrat à impact social, c'est un véritable outil de diversification de l'action publique. Une démonstration de confiance envers les acteurs de l'ESS et envers leur capacité à répondre aux problématiques de la société aujourd'hui. Les contrats à impact, ils portent en eux une vertu cardinale, celle d'une exigence constante de l'évaluation de l'action d'intérêt général. La nécessité d'effectuer des remboursements en fonction d'objectifs à atteindre présente plusieurs intérêts, notamment mesurer l'impact social et la question de la mesure, elle est fondamentale. Nous créons par ailleurs également un fonds de 100 millions d'euros pour le réemploi des matières premières. Il a été prévu par la loi AJEC dans son principe, mais nous créons ce fonds et nous le dotons de ce financement. C'est aussi l'action que nous menons par exemple avec France 2030 pour intégrer l'économie sociale et solidaire dans le grand plan d'investissement d'avenir. Enfin, la question de l'accès au marché public est absolument fondamentale. C'est d'ailleurs le travail mené pour l'économie sociale et solidaire dans le cadre de ESS 2024 pour que là aussi l'économie sociale et solidaire soit partie prenante. Enfin, nous souhaitons renforcer et soutenir le développement des entreprises. Nous sachons de renforcer les compétences et le soutien au développement des entreprises au sein de l'économie sociale et solidaire en relançant les PTCE, Pôle territoriaux de coopération économique, pour lesquels j'ai décidé d'engager 2,5 millions d'euros. Ils incarnent cette spécificité française de l'ESS et cette responsabilité territoriale des entreprises. C'est grâce à cette grande conscience et prise de conscience mondiale que tout le système économique doit faire sa transition que nous arriverons à mieux prévoir l'économie sociale et solidaire. En ce sens, le travail que vous menez à l'OCDE permettra à une entreprise de l'ESS cesse d'être reconnue comme telle, y compris dans d'autres pays, de favoriser les projets transfrontaliers, l'établissement à l'étranger aussi de structures d'économie sociale et solidaire et leur expansion. Les acteurs du monde de la finance et en particulier de la finance responsable, les organisations internationales, les membres de la société civile, les décideurs politiques sont aujourd'hui. Grâce à vous tous réunis, je suis impatiente de pouvoir suivre, juste après, les échanges qui auront lieu autour de cette recommandation et se partagent de bonnes pratiques. Pour tout cela, je vous remercie très sincèrement et je vous souhaite de bons débats.